La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Les propositions de loi visant à corriger la carence du règlement intérieur et les changements au sein de la Gendarmerie nationale font la une de plusieurs journaux de ce mardi. Dans Rémi Quotidion, les nouveaux visages du commandement à la page 5 du journal du groupe Pomo Consulting, après le départ du général de brigade Moussa Faye, dont l'action à la tête de la gendarmerie a été très fortement contestée par les nouvelles autorités politiques du pays. L'heure du chamboulement semble avoir sonné au sein de la marée chaussée. Des changements ont en effet été opérés à Dakar, notamment avec le départ du lieutenant-colonel Abdomeng. Et oui, concernant les nominations, le journal Enquête nous informe des nouveaux boss de la gendarmerie et le même journal nous parle du mutisme des opposants entre calcul et stratégie. d'anciens candidats à la présidentielle à FON depuis l'avènement du duo Diomai-Sanko. Les législatives marqueurs des nouveaux rapports de force, la coalition Diomai-présidente supplante Yéhu Askanoui pour la poursuite du projet. D'ailleurs, sur les propositions de loi visant à corriger la carence du règlement intérieur, l'Assemblée fait le mort, nous dit Sud Quotidion, une semaine après le dépôt de deux propositions de loi visant à corriger la carence du règlement intérieur et permettre au premier ministre, qui avait menancé de faire sa déclaration de politique générale hors de l'hémicycle. Si le règlement intérieur n'est pas mis à jour d'ici le 15 juillet 2024, de sacrifier à la tradition républicaine, l'Assemblée nationale n'a toujours pas réagi par rapport à ces deux textes. Comme si le groupe parlementaire de la majorité optait pour un bras de fer jusqu'au boutiste avec l'actuel premier ministre. Et dans Vox Populi, Abdoulatif Koulibaly tire un bilan d'étape du magistère du duo Diomai-Sanko. Je dirais son jour de son fait, contraire aux promesses faites, dit-il dans ce journal. Duo Diomai-Sanko, si le président accepte cette situation, ils pourront cheminer sans aucun souci. Et il semble que Diomai est dans cette posture. Pendant ce temps, l'observateur nous parle de fréquence des réquisitions, recours au régime armé. Pourquoi le pouvoir de Diomai-Faï fait souvent appel à la grande muette ? Pour certaines missions, s'interroge ce journal. Et les écours s'intéressent aux dettes, pensions minimales, comptes de dépôts, non-respect de la législation sociale, entre autres, quand l'État asphycie les presses. Les entreprises publiques doivent 26 milliards, impossibles à recouvrer par l'e-presse. Un pays des cotisations, des maîtres contractuels et professeurs contractuels, 20 milliards au total. Pendant ce temps, dans le journal Le Soleil, décide de Montmartre Koumbadjop, les larmes du monde universitaire. Depuis l'annonce dimanche 7 juillet de la disparition du chercheur émérite, les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé à l'université pleuvent. Discret, généreux, fécond, activiste éditorial, humble, non carriériste, entre autres, ses amis et collègues ne tarissent pas d'éloge sur le didéro sénégalais. Et Yusundour, sacré docteur honoriste, se causa par l'université de Berkeley. Le roi encore honoré, nous dit l'observateur. En sport, dans le journal Rémi Sport, Mercato, transfert de Momodou Mbakefal, accord entre le FC Barcelone et Los Angeles FC. Le même journal nous parle d'Euro 2024, Espagne-France. Le choc de deux philosophies pour une demi-finale de folie s'interroge. Ce journal, stade le quotidien du sport, Euro 2024, Espagne-France, toujours à 19h. Furia de la Roja contre Défense, des bleus. Son nom pour terminer, combat royal, face-to-face, modulo show, site pas à l'aise. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada